Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, une chronique toute spéciale, hors série, si on peut dire. Dans un sujet où je suis peut-être un peu moins à l'aise, c'est-à-dire l'auto-promotion. Je suis un gars qui aime plus communiquer des connaissances plutôt que de me mettre de l'avant. Ça serait drôle que j'ai une chaîne YouTube, mais je trouve que ça. La première des choses que je voulais dire aussi, c'est que, il y a à peu près trois semaines, je voulais faire une vidéo sur le fait que j'avais maintenant 500 abonnés. Si on se met exactement jour pour jour, l'année dernière, j'étais à 50 abonnés. Et ça, après, presque deux ans et demi, trois ans d'opération. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, 500 abonnés, je capote. C'est comme dix fois plus en un an. Là, j'approche 625 en deux semaines. Il y a comme une petite viralité. Je me lève le matin, puis là, j'ai des notifications à finir de personnes qui s'abonnent. Alors, je suis comme, cool. Alors, de ces personnes-là qui s'abonnent, il y a beaucoup de personnes qui font comme, « Man, pourquoi tu ne monétises pas? » J'avais fait une inscription de monétisation sur ma page en octobre dernier parce que je donnais un séminaire sur comment vivre l'entrepreneuriat à travers les réseaux sociaux. Et je voulais savoir de quoi je parlais en parlant de monétisation. Donc, je l'avais mis payante l'espace d'un moment. YouTube a revu toute sa façon de faire. Puis, de toute façon, j'avais renoncé peut-être deux dollars. Tu sais, je ne fais pas ça pour le cash. Mais, reste que ça me prend quand même de plus en plus de temps. Surtout depuis la dernière année de faire du YouTube. Je mets à peu près 4 à 5 vidéos par semaine quand je suis capable. Et puis, j'aimerais ça avoir peut-être un peu, peut-être un micro, peut-être un meilleur trépied. Donc, quelqu'un me dit, écoute, tu n'aimerais pas ça mettre des choses payantes. Puis, moi, je ne suis pas le genre à demander, genre, « Donnez-moi des sous. » Non, non. Alors, j'ai développé un produit. OK? C'est un produit presque, comment dire, symbolique. Parce que tout le monde peut ça le faire. OK? Tout le monde. Je vais vous donner. C'est un cadeau que je donne à la communauté. Mais, si vous aimez ce que je vous voyais dans mes chaînes, si vous embarquez dans le trip, bien, pour moi, je vais être content si vous me donnez des sous, que je vous envoie quelque chose en retour. Et, voilà. Alors, moi, j'aime bien développer des produits. Alors, je vais développer ici le Pinball Shader. Non, c'est sérieux. Ce n'est pas... Ça fait quand même plusieurs années que j'ai des pinballs. Et un des plus gros problèmes des pinballs, c'est les fameux reflets dans la vitre. Il existe en ce moment à la Invisiglass. Il y a la Stern HD Glass. Il y a la... Le Pinball des comptes, ils en ont une aussi. Je ne me rappelle pas le nom. Mais, je vais vous le dire. OK? Ils ne mettent pas de la poudre de perlimpimpin spéciale Pinball dans ces vitres-là. Vous avez accès à un vitrier. Hein? Vous avez un vitrier pas loin de chez vous? Je peux vous le dire, là. Commandez-vous une vitre en verre trempé de... C'est quoi? 3-8 d'épais anti-reflet. Ça va être la même chose. À moins vraiment que quelqu'un va me dire, « Non, non, non! » Je peux vous le dire, là. J'ai un client qui a un vitrier qui s'est fait faire une vitre anti-reflet. Je l'ai comparé avec une Invisiglass. Même chose. Même, même résultat. Mais c'est quand même 400 à 500 $. Ça, c'est un petit carton que j'ai développé qui coûte à peu près 2 $. OK? Ce n'est pas le matériel. C'est juste que j'ai fait quand même plusieurs itérations. J'ai développé le truc au fil du temps avec c'est quoi qui était le meilleur angle. Aussi, trouver le meilleur matériel. Ça a l'air niaiseux. Sur le coup, le foam car ne m'était pas venu comme la solution la plus instantanée. Alors, voici en fait le Pinball Shader. Pour ceux qui trippent Pinball, vous savez qu'il existe le DMD Glare. Qui est juste un petit carton, une petite pièce de plastique qui coûte aussi L10 $ et que vous pouvez vous faire à la maison. Mais ils en vendent quand même beaucoup. Sauf que ça ne fait que couvrir la zone DMD. Le Pinball Shader, pour ce qu'il faut bien que j'y trouve un nom, il couvre en fait tous les reflets du Translight. Alors, ce que vous avez, c'est carrément un effet d'immersion totale avec votre machine. Au moment où vous vous êtes positionné pour jouer, vous avez une vue parfaite des afficheurs tout en ayant une vue non obstruée par les reflets dans votre vitre. Vous voulez voir la différence? Voulez-vous le voir? Écoutez, ce n'est pas compliqué. C'est simplement à se reculer. Regardez comment les reflets du Playfield apparaissent. OK? Vous voyez le petit avant après? Bien, c'est ça. Voilà le développement de mon produit. C'est simplement trouver le bon angle, la bonne longueur et aussi faire en sorte que ce n'est pas complètement dégueulasse. C'est sûr que ça change quand même drastiquement le look d'une pinball à ce qu'on la connaît. Mais selon moi, je trouve que c'est mieux que le DMD Glare. Le DMD Glare, je ne sais pas, je ne suis pas encore vendu au truc. Moi, ça fait mon affaire. Alors, désolé. Peut-être que ça vous fait rire. Peut-être que vous allez trouver que c'est complètement ridicule parce que c'est sûr que ça sort de notre zone de confort. Pour ma part, ça le fait. Ça le fait vraiment. Quand je joue à ma Swords of Fury, surtout qu'il se passe beaucoup de trucs dans le haut, on s'entend avec le système de Drop Target. Je l'avais essayé sur la Terminator 2, ça marchait au bout. Bref, j'ai déjà eu une commande de mon ami Mike. C'est mon ami Mike, mon nouvel ami Mike, qui m'a donné l'idée de me dire, « Écoute, j'aurais le goût de t'aider un peu. » Alors, j'en ai préparé plusieurs d'avance. Ils vont tous être, regarde, tant qu'à faire, tu sais, je vais les photographier, je vais les numéroter. Je vais mettre « Arcade-moi ça », « DREG », avec un numéro, juste pour donner un petit peu de mois à vous. Le coût, 10 dollars, même prix que le DMDG, 10 piastres. Si ça vous intéresse, je vais vous les faire sur mesure, vous les signer pour 10 dollars. Et puis, simplement à faire ça, l'adresse e-mail que je mets en ce moment, c'est mon adresse PayPal. Avant toute chose, il y a une question de shipping, contactez-moi sur ma page Facebook. Contactez-moi sur ma page Facebook, je vais pouvoir vous sortir une approximation de shipping. Parce que je suis sûrement que du monde en France va en vouloir, si jamais ils en veulent. Ou si vous voulez faire juste une donation sans recevoir le Pendant Shader, je ne peux pas dire non. Je ne suis pas fâché. Mais je tenais quand même à avoir quelque chose à offrir en retour. Et puis, pour ma part, entre acheter une Invisiglass à 500 piastres et avoir un carton à 2 dollars, c'est un no-brainer. En plus, ça se clip sous la petite clip ici. Voilà, comme ça. Alors, ça s'installe en un tournement. Et si vous n'aimez pas ça... Bon, où j'en étais, ça a coupé. Je viens de recevoir un appel. C'est ça qu'on fait avec notre téléphone. Bref, voilà l'exercice pour l'instant. Alors, vous voulez, ça vous intéresse le truc, contactez-moi sur ma page Arcade Moissa Facebook. Likez, si ça vous dit. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas que j'avais une page Facebook. Contactez-moi là-dessus. Puis, on va se jaser. Ça va me faire plaisir. Alors, là-dessus, merci d'être à l'écoute de mon plus grand nombre. Je suis le premier content de tout ça. Et puis, j'ai encore un paquet d'idées, de trucs que j'ai envie de vous partager. J'ai un gros été devant moi. Hey, on fait-tu vraiment une méga parenthèse? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de André? Depuis lundi, je suis sur mon terrassement. Je vis à flanc de montagne. Et puis, voyez-vous cette belle montagne de roches? Bien, ça, c'est mon terrassement qui s'écroule depuis... Tranquillement, pas vite. Depuis 4-5 ans, mon terrassement s'écroule. Et je suis là-dessus depuis le début de semaine. Alors, je me suis mis à un nouveau drain pour aller chercher toute l'eau qui arrive d'en haut de la montagne et qui descend ici. Et là, j'ai développé toutes mes pierres aujourd'hui. Et demain, je vais déplacer toutes ces pierres-là, une par une, pour finir mon mur. Comprenez pourquoi c'est long en ce moment avec la Playboy? Ouais. Ça fait des jambes, ça fait des bras. Ça fait des grosses journées. Puis, euh... Ah, je vois... Tant qu'elle a... Regarde, je rentre, là, puis... L'Afterburner. Regardez, il manque l'écran. Mon ami Marc a un rejuvenator de canon. J'y vais ce soir. Ce soir, je vais chez Marc. Je ne savais pas que Marc avait un rejuven. Alors, je vais aller chez lui. Et on espère que tout va aller pour le mieux pour le tube. J'adore l'image des CRT. Vous ne savez pas comment j'adore. Dans ma centipede, j'ai une CRT. Jamais je voudrais avoir à mettre un LCD dedans. Mais, euh... Cet écran-là, si je n'ai pas de rejuven, si je n'ai pas de tube pour faire un swap, je suis désolé, je n'ai pas d'autre CRT à porter de la main pour le réparer et en mettre un autre. Alors, je vous laisse sur l'image du CRT qui va devoir subir une cure de jeunesse dès ce soir. Souhaitez-moi bonne chance. Merci. Ok, ben...